Au Congo-Brazzaville, le mort semble avoir plus de privilèges que le malade. En réalité, entre le mort et le malade, à qui devrait-on accorder la priorité ? Ces citoyens rencontrés aux abords du marché de Mvomvoo répondent. Normalement, on doit dépenser d'abord pour les malades. Tant qu'il est mort, il est mort, là c'est fini. Donc la majorité, tu vois pas nos amis au staff, ils préfèrent d'abord garantir les malades. Parce qu'ils dépensent pour les malades, une fois-ci le malade peut guérir, là c'est bon. Mais si le malade est mort, là il n'y a plus de contrat. Ça dépend de notre famille. Il n'est pas encore décidant de prendre soin de lui pour éviter qu'il décède aussi. En vérité, comme on le dirait dans le jargon de la navigation aérienne, le mort est un colis sans valeur. Cette expression laisse connoter le fait que le malade, en tant qu'il possède encore la vie, a la priorité par rapport au mort, devenu un corps sans vie. Or, la tendance pour les Congolais est souvent de dépenser beaucoup d'argent pour enterrer le mort, plutôt que pour sauver un homme en détresse. On devrait penser à modifier cette tendance. Merci. Merci.